L'historique de mon installation, c'est justement que j'ai vu avec la SAFER pour ce terrain, parce que je n'habite pas loin, je n'habite qu'à 100 mètres d'ici, et c'est un terrain que je voulais en fait. Et j'ai vu grâce à la SAFER, ils m'ont accompagné, ce qui fait que d'une fois qu'ils m'ont dit à corps, j'ai pu porter manœuvre. J'ai bénéficié d'une CMD, et voilà en fait. Et comme je dis, je remercie la SAFER, sinon aujourd'hui je n'aurais pas eu de terrain, parce que moi j'étais sur le terrain familial, et puis ils commençaient d'être petits, mais là grâce à la SAFER qui m'a installé, sur ce beau projet, je suis très fier. Alors pour donner rapidement des éléments de contexte, c'est une mission qui a commencé en 2019. Donc courant 2019, il s'agissait en fait d'établir une liste des parcelles en état de sous-exploitation ou en état d'inculture. Donc premièrement, il a été question d'établir une liste des parcelles qui correspondait au profil, puis d'analyser les photographies aériennes disponibles sur les différents outils cartographiques, géoportaires, etc. Puis après de se rendre sur le terrain pour confirmer par des prises de vues par drone et du constat physique sur le terrain, donc l'état d'inculture de ces parcelles en question. On se rend sur les parcelles qu'on a préalablement identifiées. Donc actuellement, on est en train d'effectuer une mise à jour du travail qui a été fait en 2020 pour continuer la suite de la procédure. On procède à des survols par zone, selon des références cadastrales. Donc on survole les parcelles à une altitude qui est comprise entre 50 à 120 mètres de hauteur. Donc on prend des prises de vues de différentes positions. Donc on fait des vidéos qui nous permettent d'extraire des images photos figées. Et on prend aussi des images de dessous qui permettent à mon collègue géomètre de caler les éléments du cadastre sur ces mêmes photos. Donc mon rôle au niveau de cette mission qui nous a été confiée par le département avec la commune de Petit Canal, c'est de faire un pré-repérage des parcelles susceptibles correspondant à la mission qui nous a été confiée, la mission de terre inculte ou de parcelles sous-exploitées. Je suis équipé de GPS qui est relié à une tablette et je peux faire des relevés topographiques en tant que réel des parcelles et de la situation géographique des parcelles et des cultures. Avec le pré-repérage des parcelles qui a été fait au bureau, on se rend sur le terrain et là on peut constater visuellement l'état d'avancement des friches ou de la remise en culture des parcelles. Parce qu'avec ces vidéos, on peut faire des captures d'écran et intégrer ces images sur le cadastre. Et comme ça on peut déterminer la superficie des parcelles en friche ou des parcelles remises en culture.